Dans cette vidéo, on va aborder un sujet que je considère comme l'un des plus fascinants de la biologie. Il s'agit de la variabilité que l'on observe d'une espèce à une autre au niveau de son histoire de vie, de sa longévité et de son taux de reproduction. Prenons l'exemple de ces trois espèces. À gauche, on a l'éléphant d'Afrique, qui peut vivre très longtemps dans son environnement naturel, entre 40 et 60 ans en moyenne. Son histoire de vie est en fait comparable en de nombreux points à celle des humains, du moins à celle de l'homme moderne. Pendant les dix premières années de sa vie, l'éléphanto dépend beaucoup de ses parents. Ensuite, il entre dans une période d'adolescence, très similaire à celle des humains, où il peut se reproduire, mais ne le fait généralement pas, et reste encore assez dépendant. Une fois le moment venu, il se reproduit environ une fois tous les 2 à 4 ans. En Afrique, la femelle éléphant présente une période de gestation, c'est-à-dire le temps que le bébé passe dans l'utérus de sa mère, qui est largement supérieure à la nôtre, avec 22 mois pour l'éléphant contre 9 mois pour nous. Voilà pourquoi les femelles ne peuvent se reproduire qu'une fois tous les 2 à 4 ans. Si on compare maintenant l'éléphant au lapin, ils n'ont a priori pas grand-chose en commun. Mais quand on considère l'arbre du vivant dans sa totalité, ils sont en fait assez proches. Tous deux sont des mammifères. D'ailleurs, tous les exemples de cette vidéo concernent des animaux, car après l'éléphant d'Afrique et le lapin, on va parler du saumon. Mais ce dont on va discuter aujourd'hui s'applique aux bactéries, aux arbres, bref, à toutes les formes de vie qui présentent d'énormes variations au niveau de leur fécondité. La fécondité, c'est le taux auquel ils se reproduisent. En plus de leur fécondité très variable, les êtres vivants présentent aussi des durées de vie très différentes, qu'il s'agisse d'un arbre, d'une bactérie, d'un poisson ou d'un mammifère. En parlant de mammifères, passons maintenant au lapin sauvage, dont la longévité ne comporte qu'un seul chiffre. Contrairement à l'éléphant, qui n'est pas en période de reproduction pendant les 10-20 premières années de sa vie, le lapin atteint rapidement sa maturité sexuelle, 4 à 5 mois après sa naissance. Dès qu'il entre en phase de reproduction, que j'ai représentée ici en rose, le lapin se reproduit beaucoup. Il est doté d'un très fort taux reproductif, chaque portée pouvant comprendre de nombreux petits. Les chiffres que j'ai trouvés varient entre 1 et 14 lapereaux, donc par portée, et chaque femelle peut avoir une portée par mois. Donc même si la durée de vie du lapin sauvage peut varier de 3 à 6 ans par exemple, en fonction de l'espèce, tu peux imaginer que si une femelle produit 10 petits par mois pendant un an, cela donnerait un total de 120 lapins, et ce, pendant plusieurs années. Si on estime que la moitié sont des femelles, tu sais maintenant qu'en quelques mois, chacune sera sexuellement mature et capable de se reproduire au même taux. Ainsi, à l'échelle individuelle, une lapine a une forte fécondité, et au niveau de la population, un groupe de lapins a une fécondité extrêmement élevée. Prenons maintenant l'exemple du saumon et de son cycle de vie. Même s'il en existe plusieurs espèces, les bébés saumons naissent en général en amont d'un cours d'eau, dans des zones de faible courant, et par groupes de centaines, voire de milliers d'individus. Une fois nés, ils descendent le cours de la rivière jusqu'à l'océan, où ils suivent une phase de croissance de plusieurs années et deviennent de plus en plus gros. Ensuite seulement, ils sont capables de se reproduire, mais, pour ce faire, les mâles comme les femelles doivent remonter à contre-courant et atteindre la zone où ils sont nés, dans le même cours d'eau ou la même rivière. Les femelles produisent des œufs que les mâles fertilisent ensuite, avant de mourir. Ils ne se reproduisent donc qu'une seule fois dans leur vie. Il existe un terme technique qui désigne les espèces qui n'ont qu'un seul événement reproductif avant leur mort. Car le saumon n'est pas le seul organisme caractérisé par cette sorte de big bang mortel qui génère des centaines, voire des milliers d'individus en une seule et unique fois. On parle de semelle parité. Je vais le noter ici. Semelle parité. Ce terme vient du latin. Semelle signifiant une fois et parité signifiant enfanter. La semelle parité est donc le fait d'enfanter une seule fois. Ok, donc la semelle parité s'applique à un organisme, comme le saumon, qui ne se reproduit qu'une seule fois avant de mourir. Mais comment qualifie-t-on alors un éléphant ou un lapin qui, lui, peut se reproduire plusieurs fois au cours de sa vie ? Eh bien, on parle d'itero parité. Itéro parité. Tu as déjà peut-être entendu le verbe itérer, qui signifie répéter quelque chose ou le faire encore et encore. La racine itéro indique donc une répétition. Aussi, le terme itéro parité veut dire enfanter à de multiples reprises. Et c'est exactement ce que font les éléphants et surtout les lapins. Ce qui me fascine depuis que je suis gamine, c'est toutes les variations qui existent dans la nature. Et je me suis toujours demandé d'où ça vient. Est-ce la nature qui sélectionne des durées de vie et des taux de reproduction si différents les uns des autres et qui détermine quels organismes seront semelles par ou itéro par ? Ou bien les espèces choisissent-elles de s'établir dans des niches où ces variations constituent un avantage ? En fait, ce n'est pas un mystère. Les chercheurs ont déjà plusieurs hypothèses solides, mais rien n'est sûr, surtout quand on passe d'une espèce à une autre. En tout cas, ce que tu peux retenir, c'est que chaque espèce essaie d'optimiser sa survie globale que celle de chaque individu pris séparément. C'est inscrit dans ses gènes. Et ce n'est pas quelque chose qu'elle ou ses gènes font consciemment. C'est la sélection naturelle qui tire les ficelles. Disons que cette boîte-là représente la sélection naturelle. Et que ce qui en sort, ce sont les gènes les plus adaptés. Ces gènes ne sont pas meilleurs que les autres, mais ils produisent des traits les plus favorables à la survie et à la reproduction de l'espèce dans un environnement donné. Et les contraintes qui s'exercent sur la boîte de la sélection naturelle sont notamment la disponibilité en énergie ou en nourriture, ou ce que j'appelle l'énergie libre, car il n'y a pas que les plantes qui peuvent capter librement l'énergie du soleil. Il existe bien sûr d'autres contraintes, telles que l'environnement de prédation, ou encore les maladies. Ainsi, à chaque instant de sa vie, un organisme doit se préoccuper de toutes ces choses. Trouver de la nourriture, lutter contre les compétiteurs pour l'obtenir, échapper aux prédateurs, éviter de tomber malade. Mais, encore une fois, l'individu n'y pense pas en permanence. Le saumon ne se dit pas « Oh, j'espère que je ne couvre pas un mauvais rhume ». Et il n'est peut-être même pas stressé quand un ours essaie de le capturer alors qu'il remonte le courant d'une rivière. En résumé, il s'agit là d'un ensemble de facteurs qui influencent ce qui est sélectionné et de quelle manière. Et en fonction de l'environnement et de ses contraintes, la sélection naturelle favorise les traits qui confèrent un avantage à l'espèce. Elle sélectionne donc certaines adaptations qui concernent la fécondité ou le taux de reproduction, l'âge de la reproduction, la durée de vie, mais aussi la croissance et la santé de l'espèce. Et toutes ces caractéristiques sont reliées d'une manière ou d'une autre. Ainsi, une espèce ou un organisme fait des compromis en permanence. Par exemple, le saumon passe par cette longue phase où il consacre le plus gros de son énergie à sa croissance et à sa survie. Puis, soudainement, il change de cap et dépense la plupart de l'énergie qu'il a emmagasinée pour remonter le courant et se reproduire avant de mourir. Ce comportement a sans doute été sélectionné parce que, d'une certaine façon, il permet à l'ADN du saumon de mieux se protéger. Peut-être parce que la mort des saumons libère des nutriments supplémentaires dans l'eau ou parce qu'en remontant les cours d'eau pour se reproduire, les parents permettent à leur descendance de dépenser moins d'énergie pour atteindre l'océan à leur tour. Mais, il existe d'autres sortes de compromis. La femelle saumon pond des milliers d'œufs, mais très peu d'entre eux accomplissent un cycle de vie complet. D'après les estimations que j'ai pu trouver, seulement trois œufs y parviennent sur les milliers qui ont été pondus. Ces chiffres concernent le saumon rouge et, en moyenne, seulement trois d'entre eux reviennent sur leur lieu de naissance pour s'y reproduire. Il y a donc un énorme phénomène d'attrition, c'est-à-dire d'importantes pertes, chez le saumon, ce qui n'est pas le cas chez l'éléphant, par exemple. Ce dernier consacre en effet plus d'énergie à chacun de ces petits et augmente donc leur chance de survie. Finalement, on se rend compte qu'il existe une multitude de compromis possibles quand on s'intéresse à l'histoire de vie d'une espèce, à son cycle et à sa durée de vie, à sa fécondité et à la manière dont elle se reproduit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada